bonjour chers élèves dans cette vidéo je vais corriger le concours d'accès à la faculté de médecine épreuve de mathématiques bien sûr de l'année 2016 2017 l'entrée à l'um6 ss à dire l'université mohammed six des sciences et de santé l'ancien régime qui se base sur trois épreuves épreuves de médecine générale médecine dentaire une épreuve bien sûr de de la pharmacie et dans chaque épreuve il y a des questions dans des questions et j'ai choisi bien sûr les qcm ça veut dire les choix où il y a une seule réponse juste dans le nouveau régime il y a ma question et il y a un concours je vais commencer par la première question c'est à dire la question q1 dans la question q1 ils ont donné f de x c'est lm du x au carré sur x moins 1 et on vous demande le domaine de définition pour le domaine de définition il y a un dénominateur x moins 1 il faut qu'il soit différent de 0 et vous avez le x au carré il faut qu'il soit strictement positif ça veut dire x différents de 1 des différents de 1 et le carré je sais qu'il est toujours positif donc il faut que x soit différent de 0 car x au carré est toujours supérieur ou égal à zéro donc x différent vous avez moins l'infini plus l'infini vous pouvez en déduire directement mais pour moi j'explique il y a le 0 il y a le 1 donc j'exclus ces deux éléments et il me reste dans le domaine de définition vous pouvez le c'est pas la peine d'écrire ce que je viens de faire vous pouvez directement passer à cocher la bonne réponse et ce sera l'intervalle c'est l'ensemble r privé bien sûr de deux points et c'est la réunion de trois intervalles la réunion de trois intervalles donc c'est l'intervalle normalement moins l'infini 0 union 0 à union 1 plus les fruits et donc cocher la réponse c'est la question q2 question q2 vous avez la limite lorsque x tend vers 0 de 2 consinus au carré x plus consinus x moins 3 sur consinus x moins 1 pour remplacer ça vous donne deux causes carrés de 0 plus consinus 0 moins 3 sur consinus 0 moins 1 le consinus 0 il vaut 1 donc ça donne 2 plus 1 moins 3 sur 1 moins 1 c'est 0 sur 0 c'est une forme indéterminé j'ai deux méthodes je peux utiliser la règle de pétale et je vais tu nous puis je vais utiliser une autre règle donc vous avez la dérivée la dérivée de cosinus x bien sûr c'est moins c'est le 6 la dérivée de c'est le 6 c'est cosinus x et le cosinus et vous avez la dérivée de u à la puissance n c'est n fois une prime fois eu à la puissance n moins 1 pour moi soit vous étudiez la règle de pétale mais pour moi je vais changer la variable je pose t égal cosinus x lorsque x tend vers 0 alors t va tendre vers cosinus de 0 qui est égal à 1 donc ma limite d'étoile ça sera lorsque x t tend vers 1 2 2 t carré plus t moins 3 sur t moins 1 et c'est une limite dans laquelle je vais je peux factoriser donc vous avez déjà 2 t2 2 t carré plus t moins 3 donc normalement vous avez deux manières donc je peux utiliser la division euclidienne pour factoriser ou bien le discriminant je divise par t moins 1 car lorsque j'ai déjà remplacé le numérateur il y à 2t carré 2t carré plus t moins 1 lorsque t égal à 1 ça donne 2 3 plus 3 égal à 0 donc c'est 2t donc c'est 2t donc c'est 2t donc 2t carré donc c'est 2t donc c'est 2t donc c'est 2t puis 2t vers 2t 2t puis 2t qui est 2t trés 총 2t cuilli 2t c'est 20s pré�us 3bli et princier moyenne ceIF Donc ça donne 3t, il devient, pas ce premier membre, il devient moins 3t, vous avez moins 3, il devient plus 3. La somme c'est 0, donc ce qui est factorisé c'est 2, c'est t moins 1, facteur de 2t plus 3, le taux sur t moins 1. Et je sors de la forme indéterminée, je simplifie par t moins 1, et ça va me donner, lorsque t tend vers 1, de 2t plus 3, c'est 2 fois 1 plus 3. Et la limite demandée c'est 5. Vous pouvez utiliser la division, la règle de pétale. Donc vous simplifiez ici, en simplifiant, ça vous donne ce qui est demandé. Je simplifie par t moins 3, t moins 1, parce qu'il est dans la forme indéterminée, 0 sur 0. Je passe maintenant à la question suivante, la question Q3. Dans Q3, la première chose, vous avez le produit et vous avez le domaine. Donc je vais jouer sur deux choses. Donc x carré moins 4 ln du x plus 1, il est égal à 0. Ça veut dire, par équivalent, s'il y a un produit, l'un des produits des facteurs est nul, ou ln du x plus 1 égale à 0. Je peux procéder par tâtoiement et je vais l'utiliser. Donc x carré égale à 4, ou bien pour exclure l'une des racines une après une. Alors ln de x plus 1 égale à 0, équivalent à ce qui est à l'intérieur. Et vous pouvez remarquer ici que x égale à 2, ou x égale moins 2, ou x égale 0. Il y a aussi le domaine. Le domaine, pour le domaine, avant tout ça, il y a le domaine de définition. Il faut que, et pour le domaine, c'est le premier, je peux le faire ici, le domaine. Donc x appartient au domaine de l'équation. Je peux parler de l'existence avant. Donc, à partir au domaine de l'équation, il faut que x plus 1 soit strictement positif. Ça veut dire que x est supérieur à moins 1. Donc, celle-ci, normalement, il est inférieur à moins 1. Donc, je l'exclus. Et ce qui me reste, je l'exclus. Donc celle-ci, il me reste 2 solutions. C'est-à-dire le 0 et le 2. Donc, au bien, vous pouvez, déjà ici, vous avez le 0. Vous avez 0. Il y a moins 2. Si vous faites x égale à moins 2, x plus 1, ça donne ln de moins 1. Donc, normalement, ça ne convient pas. Donc, le moins 2 ici, le moins 2 ici, le moins 2 ici et le moins 2 ici. Donc, déjà, je peux procéder par élimination. Donc, x égale à moins 2, je remplace par moins 2. Ça me donne à l'intérieur, vous avez moins 2 plus 1, c'est moins 1. ln de moins 1 n'existe pas. Donc, les solutions, il y a moins 2. On les élimine. Et ça me reste uniquement une seule réponse. C'est-à-dire, si je ne fais pas, donc, celle-ci, l'ensemble de solutions, ça sera 0, 2. Ou bien, je peux éliminer d'une manière rapide. Voilà, donc, je coche la bonne réponse. Je passe maintenant à la question de la question où il y a l'intégrale de 1 à 4. et je sais que l'intégrale, il faut bien être primitive de u' sur u, c'est ln de valeur absolue de u plus une constante. C'est-à-dire, et vous avez l'intégrale de u' sur u², c'est primitive, pardon, c'est moins 1 sur u plus une constante. Donc, je procède juste là. Et je vais revenir à mon intégrale pour savoir quelle est la bonne réponse. Donc, elle est entre 1. Est-ce qu'il y a des ln ou non? x sur 2x² plus x dx. Si je veux utiliser la première, je vais voir quelle est la dérivée de 2x² plus x. Donc, ce n'est pas x. Donc, c'est 4x plus 1. Donc, c'est 4x plus 1. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Je remarque que je peux simplifier par 1x en haut et en bas. Donc, de 1 à 4, il y a x sur x facteur de 2x plus 1 dx. Voilà. Et en simplifiant, ça reste i égale l'intégrale de 1 jusqu'à 4. 1 jusqu'à 4. d'une forme où il y a une primitive à 4 de 2x plus 1 dx. Maintenant, quelle est la dérivée de 2x plus 1 ? C'est 2. Donc, je peux faire sortir, je peux soit faire 1 demi ici, et je fais 2x plus 1 prime sur 2x plus 1 dx entre 1 et 4. Et ça va me donner i, c'est 1 demi, mais entre parenthèses, il y a ln de la valeur absolue de 2x plus 1 entre 1 et 4. Et je fais 1 demi, et je calcule. Pour 4, ça donne 2 fois 4, 6, 8, donc c'est ln de 9. Pour 1, c'est ln de 3. Donc, c'est ln de 3. Et c'est 1 demi. ln de A moins ln de B, c'est ln de A sur B. Donc, c'est 1 demi. ln de 3. Et la bonne réponse est B. Et notre question, c'est la question Q5. Q5, normalement, vous avez une limite d'une suite. Donc, la limite d'une suite, Un. Donc, je vais calculer la limite en plus l'infini directement de Un. C'est la limite en plus l'infini de 3 fois 4 à la puissance n, plus 3 sur 2 à la puissance 2n, plus 2. Je sais que 4 dépasse A. Donc, 4 à la puissance n, sa limite, c'est plus l'infini. C'est plus l'infini. Et vous avez aussi 2 à la puissance 2n. 2 à la puissance 2n, c'est 2 au carré. Le tout à la puissance n, c'est aussi 4 à la puissance n. 2 à la puissance 2n. Voilà. Donc, ça donne bien sûr l'infini sur plus l'infini sur plus l'infini. C'est une forme indéterminée. Donc, la limite, c'est une forme indéterminée, l'infini sur l'infini. Mais, vous avez ici 4 à la puissance n, donc, qui donne l'infini. Je vais factoriser par 4 à la puissance n au numérateur. Et il y a aussi 2 à la puissance 2n, c'est 2 au carré. Le tout à la puissance n, c'est 4 à la puissance n. Donc, je vais factoriser par 4 à la puissance n, numérateur et déterminateur. Ça me donne la limite en plus l'infini de 4 à la puissance n facteur de 3 plus 3 sur 4 à la puissance n sur 4 à la puissance n facteur de 1 plus 2 sur 4 à la puissance n. Après, je simplifie par 4 à la puissance n. Il nous reste la limite en plus l'infini de 3 plus 3 sur 4 à la puissance 1 sur 1 plus 2 sur 4 à la puissance n. Vous avez 4 à la puissance n, il tend vers plus l'infini. Donc, 3 sur 4 à la puissance n, il tend vers 0. Et aussi, 2 sur 4 à la puissance n. Donc, ces deux-là, ils vont tendre vers 0, c'est-à-dire ce facteur, ou bien ce terme, et ce terme. Il me reste finalement 3 sur 1, c'est 3. Et la bonne réponse, c'est E. Donc, je coche E, mais ce n'est pas en rouge. Vous pouvez cocher en bleu. En bleu, ou bien en noir. Je passe à la question Q6. U1 est une suite arithmétique telle que U5 égale à 5 et U10 égale à moins 20. La limite de la suite V1 définie par V1 égale à U1 moins 1 sur U1 plus n est l'une des résultats demandés. L'une des résultats demandés. Vous pouvez remarquer que j'ai déjà coché D, mais je vais vous montrer pourquoi c'est D. Vous avez eu 1, c'est une suite arithmétique de raison R. Donc, pour tout 1, c'est plus U égale à P. Et ainsi, UP plus n moins P fois R. Et je vais chercher la raison. Donc, U10, c'est U5 plus 10 moins 5 fois R. 10 moins 5 fois R. Donc, U10 moins U5, c'est 5R. Et U10, c'est moins 20. Moins 5, c'est moins 25, égale 5R. Donc, R, c'est moins 25 sur 5, égale à moins 5. Dans le cas général, R, c'est U10 moins U5 sur 10 moins 5. Après, je cherche UN. UN, c'est U5 plus N moins 5 fois R moins 5. Il n'y a pas le premier terme. Vous pouvez l'exprimer en connaissant soit le terme U10 ou bien U5. Je prends U5. Donc, U1, c'est 5 plus N moins 5 fois moins 5, qui est la raison que je viens de trouver. Et en factorisant ici, en développant, ça donne 5, moins 5, 5, moins 5N, moins 5 fois moins 5, c'est plus 25. Et ça me donne U1, c'est moins 5N plus 30. Et je reviens à la suite VN. La limite de VN en plus l'infini, c'est la limite de, je remplace, donc c'est moins 5N plus 30, moins 1. En plus l'infini, bien sûr, lorsque N tend vers plus l'infini sur moins 5N plus 30, plus N. Et c'est la limite en plus l'infini de moins 6N plus 30 sur moins 4N plus 30. Vous avez le droit soit de factoriser par N en voyant bas et simplifier, ou bien utiliser le fait comme si vous avez un rapport de deux fonctions polynombres. La limite à l'infini, c'est la limite du quotient du monombre de plus haut degré. Donc, si moins 6N sur moins 4N, vous simplifiez, ça reste moins 6 sur moins 4. Et c'est 6 sur 4, donc c'est 3 sur 2. Donc, la bonne réponse que vous voyez ici, c'est D. Je passe maintenant à la question suivante. C'est une question en géométrie. C'est une question en géométrie, géométrie dans l'espace. Donc, on sait, je vais essayer de vous rappeler un peu, enfin, l'équation cartésienne d'un plan dans l'espace, c'est AX plus BY plus CZ plus D égale à 0. Ou le vecteur normal, c'est le délit de commission de coordonnées AB et C. Ça, c'est le vecteur normal. Donc, connaissant le vecteur normal, je peux déterminer le début de mon équation du plan. Vous avez P, il passe par le milieu, par I, milieu. Donc, vous avez deux choses. Ça, c'est le plan qui passe par le milieu. Les segments AB, orthogonales AB, donc c'est un plan médiateur. Donc, B, c'est quoi ? C'est le plan médiateur. B, c'est quoi ? C'est un plan médiateur. C'est le plan médiateur, bien sûr, du segment AB. On l'a déjà parlé dans des vidéos des plans médiateurs. Et ce n'est pas la première épreuve où il y a ce plan médiateur. Même, je pense, des médecines générales, dans le concours romain, ils ont donné ce plan médiateur. Ils passent par le milieu. Milieu, c'est quoi ? Ça, c'est I, c'est la somme des abscisses sur 2. XA plus XB sur 2. YA plus YB sur 2. ZA plus ZB sur 2. Donc, ça me donne I de coordonnées 2, 3, 1. Donc, je peux remplacer. Comme ça, vous voyez ici, il y a les termes qui sont positifs. X, I, Y, Z et S sont positifs. Donc, normalement, s'il y a positif, je sens positif. Ça ne donne pas zéro. Donc, je peux exclure, bien sûr, par exemple, le B. Et je peux exclure uniquement le B. Voilà. Il me reste comment je peux... Vous pouvez donner directement l'équation du plan. L'équation du plan. Donc, il passe par ce point. Et quel est son vecteur normal ? Le vecteur normal, c'est quoi ? C'est AB. AB, il est donc AB. C'est normal au plan. Il est normal au plan. Quelles sont ses coordonnées ? C'est X, B, moins X, A. Donc, ça donne 2. Y, B, moins Y, A, ça donne 2. Z, B, moins Z, A, ça donne 2. Donc, vous avez le A. Soit, vous avez ça. C'est A. B, C. Ou bien, ou... Bien. En faisant une simplification, je trouve A, c'est A. Et ça, c'est B. Et l'autre, c'est C. Donc, je vais essayer de voir. Il n'y a pas 2. Soit je multiplie les équations du plan par 2. Ou bien, je peux simplifier. Donc, AB, c'est le collinière au vecteur N de coordonnées 1, 1, moins 2. Donc, 1, 1, moins 2, c'est dans le A. Il y a 1, 1, moins 2. C'est bien. Donc, ici, 1, 1, moins 2 dans le C. Mais ici, 1, 1, 2. Donc, je l'exclus. Donc, le dénon est ici non plus. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste entre ces deux plans. Entre le A et le B. Entre le choix du plan A et le choix du plan B. Je reviens au point A. Et au point A, je vais voir est-ce qu'il appartient au premier ou bien au deuxième. Si je prends le premier, ça va me donner ici 1, plus 2, c'est 3. 3, 3, moins 6, plus 6. Donc, ça donne 3. Donc, j'exclus même le A. Et vous pouvez remarquer que j'ai déjà exclu le E. Il nous reste le C. Et vous pouvez vérifier pour le C. C'est 1, plus 2. 1, plus 2, c'est quoi ? C'est donc I. J'ai dit ici I. Est-ce qu'il appartient ? Il appartient à moins 3. Donc, 1, vous avez 2, plus 3, 2, plus 3, moins 2, moins 2, moins 2, moins 2, voilà, moins 2. Pourquoi ? Pourquoi le Z, c'est moins 2. Le Z, c'est moins 2. Pardon, ici, c'est le I qui appartient. C'est-à-dire, il passe par le milieu. Donc, I, il est de coordonnées 2, 3, 1. Si je vérifie dans le plan, c'est-à-dire dans le C, vous avez 2, plus 3, moins 2, fois, ainsi, moins 2, et moins 3. Ça donne 3, moins 3, c'est 0. 2, plus 2. Donc, le I, il appartient au plan d'équation X plus Y, moins 2, Z, moins 3, égale à 0. Et la bonne réponse, c'est C. Je passe maintenant à la question 8. Dans la question 8, dans C, les solutions de l'équation Z, plus 6, le taux au carré, plus 25, égale à 0. Donc, ici, vous avez deux chemins à suivre. Soit on fait le raisonnement direct, ou bien on peut faire, bien sûr, l'élimination. Vous avez ici le 6, il faut que 6. Si vous avez 6 plus 6, Z plus 6, égale à 5I, le 5I au carré, il donne moins 25. Moins 25 plus 25, c'est 0. Si je prends ici Z plus 6, ça ne donne pas, il n'y a pas l'élimination de 6. Donc, celle-ci ne va pas. Si vous avez ici 5 plus 6I, ils sont conjugués. Si j'ajoute 6, il n'y a pas de simplification. Mais si vous avez, si on prend moins 6 plus 5I, ou bien moins 6 moins 5I, et si je fais la somme, ça va me donner 5I, c'est comme ça, moins 6 plus 5I plus 6, c'est 5I au carré, égale à moins 25. Donc, la bonne réponse, ça sera C, et pour les autres, bien sûr, ça ne marche pas. Ou bien, donc vous avez soit ce chemin, soit ce chemin-là. Z plus 6 au carré plus 25 égale à 0, ça donne Z plus 6, le taux au carré, égale à moins 25. Et moins 25, c'est quoi ? C'est 5I au carré. Et 5I au carré, donc, Z plus 6, c'est une racine carrée de 5I, donc de 5I au carré, de moins 25. Donc, Z plus 6, elle est soit égale à 5I, ou bien moins 5I, et ça donne Z, c'est moins 6 plus 5I, ou Z égale à moins 6 moins 5I. Et la racine d'un nombre complexe, comme radical, vous n'avez pas le droit de l'utiliser. Donc, la question qu'on a déjà, on passe maintenant à la question 9. La question 9, on vous donne la fonction f, définie par x, f du x égale à ln de la racine du x carré plus 1 moins x, et sa dérivée, est-ce qu'elle est égale à l'une des 5 choix demandés ? Je rappelle que ln de la racine du x, notre prime, c'est u prime du x sur u du x, et la dérivée de la racine carrée de u, c'est u prime sur u. Je passe maintenant à la question 9. Dans la question 9, on vous donne une fonction f du x, c'est ln de la racine du x carré plus 1 moins x, et on vous demande quelle est sa dérivée. Donc, au lieu de tâtonner sur ces choses-là, je peux passer au calcul direct, parce qu'une règle à appliquer, c'est u prime ln de u, sa dérivée, c'est u prime sur u, et la racine de u, sa dérivée, c'est u prime sur 2 racines de u. Donc, je dérive ma fonction f. C'est la dérivée de la racine du x carré plus 1 moins x sur la racine du x carré plus 1 moins x. Je dérive à part, au lieu de rester sur la même fraction, je dérive le numérateur, la racine du x carré plus 1 moins x. Quelle est sa dérivée ? C'est la dérivée de la racine du x carré plus 1 qui est la dérivée du x carré plus 1 qui est 2x sur 2 la racine de ce qui est à l'intérieur. Moi, la dérivée de x qui est moins 1. Après, je simplifie normalement ici les deux. Ça reste x sur la racine du x carré plus 1, et je réduis au même délominateur. C'est x moins 1 fois la racine. Donc, c'est x moins la racine du x carré plus 1 sur x, la racine du x carré plus 1. Et je reviens à ma fonction dérivée. F prime du x, j'ai déjà assez. Donc, ici, vous avez le délominateur. C'est la racine du x carré plus x plus 1 moins x. C'est pourquoi je vais, sur ce numérateur, je prends l'opposé. C'est-à-dire, je factorise par moins. C'est moins la racine du x carré plus 1 moins x sur la racine du x carré plus 1 fois 1 sur la racine du x carré plus 1 moins x. Et vous pouvez remarquer, si je factorise par moins, ça reste deux facteurs qui sont opposés. Si vous simplifiez, ça reste moins 1 sur la racine. Et la bonne réponse, bien sûr, c'est D. Je passe à la dernière question. C'est une question de probabilité. Une urne contient 4 boules vertes et 2 boules rouges. Un tir au hasard, sans remise, 3 boules de l'urne. Si vous avez un tirage successif de P boules parmi N, avec la possibilité, surtout, vous avez deux possibilités. Soit le tirage sans remise, ça veut dire que je tire une boule et je ne la remets pas et je tire la seconde et ainsi de suite. Et dans ce cas-là, il faut que P soit inférieur ou égal à N. Si le tirage est avec remise, je peux tirer, je remets la boule et ainsi de suite. Donc, chaque tirage ne dépend pas de l'autre. C'est-à-dire, ce sont des tirages indépendants. Et des événements indépendants, ici, chaque tirage, il influe, bien sûr, le tirage suivant. On vous demande ici, tirage successive ou bien tirage sans remise ou bien avec remise. Saufentendu, c'est le tirage successif. Ce n'est pas le simultané de 3 boules de l'urne. Donc, le nombre de cas possibles, ce n'est pas N à la puissance P, mais ce sont les nombres d'arrangements sans répétition de 3 boules parmi 6. Ça veut dire, ce que je vais utiliser, ce sont les A, N, P, et ce n'est pas le N à la puissance P. Donc, je suis intéressé par l'approba de l'événement pour que l'une ou moins 10 boules tirées soient rouges. Ça veut dire, je pose A, ou bien je dois prendre A, c'est l'événement tirer au moins une rouge parmi les 3 boules tirées. Ça veut dire, soit je tire une rouge et deux non-rouges, ça veut dire deux vertes, ou bien deux rouges et une non-rouge, ça veut dire une verte, et je n'ai pas la possibilité de tirer trois rouges. Ça veut dire, dans ce cas, parce qu'il y a uniquement deux qui sont rouges. Et, et n'oubliez pas ici, avec l'ordre. Lorsque je dis une rouge et deux vertes, la rouge peut être la première, la deuxième, la troisième, donc il y a trois cas. La même chose, une verte, elle peut être la dernière, l'avant-dernière, ou bien la première, donc il y a trois cas. C'est pourquoi je vais procéder par l'événement contraire. Donc, A bar tiré zéro boule verte, zéro boule rouge, ça veut dire tirer aucune rouge, et dans ce cas-là, je vais tirer trois qui sont vertes. Donc, la probabilité de A bar, c'est la probabilité de tirer trois vertes, successivement, ils sont remises. La première, ça sera parmi quatre, la deuxième parmi trois, et la dernière parmi deux. Donc, le nombre de cas possibles, c'est quatre fois trois fois deux. Sur le nombre de cas possibles en général, c'est-à-dire ça, c'est le nombre de cas favorables, c'est A3 parmi quatre, c'est quatre fois trois fois deux. Sur le nombre de cas possibles, c'est le nombre d'arrangements sans répétition, deux, trois éléments parmi six, c'est A3, six. C'est six fois cinq fois quatre, je la laisse comme ça, pour pouvoir simplifier. Donc, il y a quatre, parce que vous n'avez pas la calculatrice, donc vous pouvez écrire comme ça. Et vous avez six, c'est trois fois deux, donc il me reste un sur cinq. Et la probabilité de A dans ce cas-là, c'est un moins la proba de A bar, donc un moins un sur cinq, et ça sera quatre sur cinq. C'est quatre sur cinq, donc la bonne réponse, c'est quatre sur cinq. Donc, la proba de A, proba de A bar, c'est un moins la proba de A. Donc, le un sur cinq, c'est la probabilité d'avoir aucune rouge. Aucune rouge, mais s'il y a au moins, s'il y a aucune, ça sera un cinq, et je coche B. Mais il faut faire attention, la proba de A, c'est un moins la proba de A bar, c'est un moins un sur cinq, c'est cinq sur cinq, moins un sur cinq, c'est quatre sur cinq. Et à la prochaine vidéo sur un concours, bien sûr, de l'EM6 de 2016. Ça sera ici, j'ai corrigé une épreuve, il nous reste une autre, je vais la corriger.